... Bonjour, et merci d'être avec nous. Plusieurs grandes enseignes de la mode se lancent dans des vêtements adaptés aux traditions musulmanes. Vous êtes ministre du droit des femmes. Absolument, et c'est à ce titre-là d'ailleurs que j'en pense quelque chose. Parce que quand on enferme le corps des femmes sous des vêtements qui vont des orteils jusqu'au bout des doigts, l'enfermement global n'est pas loin pour elles derrière. C'est que nous avons le devoir de garantir à tous ceux qui vivent en France et aux franco-musulmans qu'ils y vivent bien. Et puis certaines choisissent aussi ? Mais bien sûr, il y a des femmes qui choisissent. Il y avait des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Et puis il y a aussi toujours... Vous ne croyez pas, vous, une femme qui choisit de porter le voile ? Mais bien sûr que... Je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. Et je les aborde comme des militantes, c'est-à-dire que je les affronte sur le plan des idées. Merci Laurence Rossignol. Merci ministre de la Famille, de l'Enfance et des droits des femmes. Pas seulement le voile intégral, mais une manière de revendiquer le voile islamique. Une manière de le revendiquer comme un signe politique qui est adressé, jeté à la figure de la République. Dans les quartiers, mais d'une manière générale. Et les propos qui ont été ceux de la ministre des droits des femmes, Laurence Rossignol, étaient justes. Il y a un moment où nous devons dire assez. Merci.